à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu last day honors on se retrouve aujourd'hui pour aller faire le terminal des verrous dans un premier temps et ensuite on va aller à la base pour commencer comme promis depuis pas mal de temps déjà de construire les murs en t4 voilà donc avec de l'acier alors j'en ai pas beaucoup de l'acier enfin j'en ai pas beaucoup j'en ai environ 200 à l'heure actuelle donc avec ses 200 à 6 et ben on va voir ce qu'on peut commencer à faire comme comme mur en t4 en attendant voilà donc là le terminal des verrous je vais pouvoir le finir donc c'est celui évidemment du bunker b c'est le terminal qui va me permettre d'ouvrir lorsque je ferai les étages des salles qui sont scellés et qui elle même me permettent d'obtenir du loot supplémentaire en fonction du level donc j'avais déjà posé des trucs bon j'ai tout ramené au cas où voilà on sait jamais je peux toujours oublier des trucs et donc là ça y est le terminal des verrous il est fini donc le plus le plus le plus long à que j'ai eu à faire ça a été les plaques de plomb puisqu'il a fallu que je recycle en fait des batteries et donc au recycleur j'en ai également eu à la plateforme de ces plaques de plomb donc voilà maintenant et ben c'est bon le terminal il est fini hop et dorénavant donc lorsque je ferai en fait ce bunker b évidemment je profiterai bien sûr des events du calendrier et j'utiliserai donc principalement alors je pense que j'utiliserai pas forcément le terminal des tourelles celui ci par contre je pense utiliser celui probablement celui ouais de la patrouille puisque ça me permettra de tuer un petit peu moins de zombies et du coup du coup patrouille plus le terminal des verrous ça pourrait être pas mal sachant que les tourelles en fait on peut les esquiver on peut les éviter sauf peut-être alors pour le on peut les éviter je parle où s ce eau je vais y arriver au ss4 au ss3 on ne peut pas les éviter ni au ss2 mais bon on peut les passer on va dire en se soignant voilà normalement ça ça fait pas trop 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 de dégâts ça en fait quand même un faut faire gaffe mais ça reste ça reste tout à fait jouable allez donc maintenant ça c'est fait et donc le ss2 ouais j'ai quand même pas fini le ss2 ça va me permettre derrière donc de dégoter plus de fibres de carbone donc ça c'est plutôt pas mal pour avancer notamment dans la fabrication de la tv mais aussi des modes d'armes le ss3 lui me permettra donc d'obtenir à nouveau des batteries voilà donc je me dis que le temps de toute façon que j'arrive à obtenir les 10 transmissions finir ce terminal en recyclant des batteries ça reste quelque chose de valable puisque derrière de toute façon j'aurai encore le temps d'aller chercher d'autres batteries et d'autant plus avec ce terminal justement puisque voilà j'aurai cette pièce fermée qui m'en donnera et enfin nous aurons le ss4 qui lui nous donnera des bonbonnes de gaz et ça c'est plutôt cool également voilà puisqu'il en faut une trentaine alors justement au niveau de la fabrication de la tv on va aller voir ensemble où est ce que j'en suis ça aussi j'avais promis de vous montrer un petit peu tout ça donc j'ai malheureusement pas beaucoup avancé un clairement je suis toujours à deux transmissions seulement donc les transmissions pour l'instant je ne les ai toujours pas posé non plus dans la tv j'attends de faire un truc alors évidemment j'attends mais ça c'est sur du très 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 long terme clairement actuellement j'ai toujours la possibilité de gagner les transmissions au casino et je veux pas les poser dans la tv parce que a priori lorsque nous posons les dix transmissions dans la tv que l'on finit la construction de la tv on en a plus de de récupérables possible en fait au casino donc c'est ce qui m'est arrivé sur la partie principale je souhaite voir réellement si c'est le cas effectivement si c'est bien le fait d'avoir la tv qui annule la possibilité d'avoir les transmissions au casino c'est du détail franchement je pense que c'est le cas j'en suis même quasiment sûr mais voilà je veux avoir la confirmation vraiment visuelle plutôt qu'une intuition personnelle alors donc tout ça va du coup je vais pouvoir le reposer déjà alors je vais le faire rapidement hop hop voilà là ça va là ici on va poser les vis très bien là le scotch tac 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 voilà les bobines d'alu alors heureusement que j'en avais déjà posé parce que en fait j'avais pas les 80 sur moi donc je les avais déjà posé dans le terminal donc tout va bien c'est pas de tout va bien les circuits imprimés on les pose là le les clés plates on va les mettre ici donc voyez vous avez ici mes deux transmissions 1 elles sont là les clés usb je crois qu'elles se mettent là ouais ouais et enfin donc nous avons les vis qui vont venir ici ici voilà et les derniers transistors on va les mettre là impeccable allez maintenant on va pouvoir up les murs en t5 alors au niveau de la construction je vais commencer je pense de ce côté je pense que je vais commencer de ce côté puisque là alors je vous montre avec un petit zoom en arrière voilà ici nous avons une salle avec des coffres ce sont les coffres les plus importants mais les pilleurs doivent passer trois murs de level 3 avant de pouvoir atteindre peu importe où ils passent ils sont obligés de péter minimum trois murs de level 3 pour pouvoir accéder à cette pièce qui est là cette pièce qui est là en haut alors il n'y a que deux murs t3 à casser enfin que je me comprends c'est déjà pas mal par contre il n'y a que des coffres qui n'ont pas forcément beaucoup de d'importance on va dire c'est des items plutôt communs que l'on farm assez rapidement donc si je me fais voler des trucs ici dans l'absolu c'est pas vraiment très grave quoi là par contre j'ai quand même quelques ressources j'ai quelques armes j'ai des soins j'ai de la bouffe etc donc je pense que je vais commencer par cette grande salle alors du coup ça va faire du taf énormément de taf parce que pour up par exemple mon sol il va me falloir d'ores et déjà 15 plaques d'acier plus 20 plaques de fer je suis pas arrivé au bout franchement je suis pas encore arrivé au bout et pour les murs pour les murs il va me falloir 20 plaques d'acier et 15 plaques d'alu la bâche ouais ben je vais pouvoir faire aller à tout casser une dizaine de murs pas plus je vous montre le stock que j'ai hop alors avec 10 murs c'est déjà pas mal on peut faire quand même des trucs sympa mais là ouais 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 je vais pas pouvoir faire beaucoup plus de trucs je voulais garder quelques plaques d'acier pour justement finir éventuellement quelques modifications d'armes j'en ai deux trois qui va falloir que je m'occupe incessamment sous peu mais mais du coup là aussi ça va attendre ça va être du très 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 long terme de toute façon l'asday c'est du très long terme même quand on y joue très régulièrement quand on y joue beaucoup ça reste de toute façon du très long terme donc là autant vous dire que sur cette seconde partie vu qu'en plus actuellement vous savez je suis sur un autre jeu palier en l'occurrence je le farm je joue à fond à ce jeu et donc je vous avoue que l'asday j'ai j'ai mis de côté ça m'est déjà arrivé par le passé quand je me suis mis à jouer à alors à l'époque il ya eu westland et puis après un moment donné il ya eu craft survival et puis ensuite il ya eu ça y est je me rappelle je me rappelle plus du de l'autre jeu déjà bon bref peu importe j'ai eu un autre jeu également sur lequel j'ai joué c'était quoi et few moments later ça y est c'était mutiny j'ai retrouvé mutiny voilà pareil un jeu de un jeu de survie de ce type là je l'avais complètement zappé lui bref bref du coup je sais absolument plus puisque je vous ai fait une coupure d'au moins cinq minutes pour retrouver de le nom du jeu peu importe on va se faire donc se finir cette salle enfin se finir commencer à faire les murs t4 de cette salle allez ça va faire mal ça va faire mal mais c'est pour c'est pour le bien de la base on va dire ça comme ça allez si let's go ça pique je vous le dis tout de suite ce que je commencerai pas uniquement par les soldats bord où est ce que j'ai fait à les murs un par un je sais pas je vais déjà en faire 5 2 3 4 si je fais 5 sol ça fait 75 plaques ouais 75 plaques donc il m'en reste il m'en reste 130 quoi à peu près bon vas-y 130 ça fait 130 il y en a besoin de ah putain c'est 25 pour les portes 1 wow vas-y je vais faire celle là déjà ouais 1 2 3 j'ai envie de garder ce petit décroché comme ça je trouve ça sympa façon ça revient exactement au même et ça me fait économiser voyez le le sol qui est là je l'économise du coup puisque les deux murs de toute façon je les aurais mis aux extérieurs et j'aurais dû faire le seul en plus voilà je perds une place au niveau du coffre à l'intérieur puisque à terme évidemment ces murs qui sont là je vais les enlever 1 ils serviront plus à rien maintenant justement j'ai peut-être pouvoir faire comme ça et puis comme ça voilà et là je pense que j'ai déjà plus d'acier à s'il m'en reste encore un peu ouais il m'en reste combien de l'acier là que je fasse pas non plus trop le boulet alors que j'y retourne au fourneau à à tiens j'en ai deux la cool ouah 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 comment ça fait mal ouah il m'en reste 35 moi j'ai de quoi faire un mur encore une porte peut-être même non vas-y on va faire un mur moi j'ai déjà mon côté cool je vais pouvoir gagner déjà aussi trois places mine de rien mais ouais mais voilà ça change pas le la problématique donc de ce côté là j'ai la radio donc ils peuvent pas passer à la limite si du coup ils pourront ils pourraient pas péter le mur ouais j'ai le faire de ce côté je vais le faire de ce côté je vais faire celui là allez comme ça ce sera fait voilà on va passer trois heures sur une porte 5 allez go voilà c'est fait oh là 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 je viens de claquer 200 plaques d'acier 200 plaques d'acier bon j'allais mettre du charbon et puis on va relancer tout ça parce que là faut que ça il faut que ça bouge quoi tac on met ça comme ça mais ça là j'ai l'acier qui mètre du cuivre j'en ai encore ici parfait hop voilà le cuivre les plaques de fer on va en mettre un petit peu aussi tac 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 impeccable le fourneau il est blindé au niveau du recycleur est ce que j'ai gagné quelques oui j'ai gagné quelques barres d'acier encore voyez utiliser vraiment ces pièces de tourelles alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent on peut éviter les tourelles etc ouais mais en attendant ça donne quand même du si oui c'est ça ça donne quand même bas des ça peut donner des barres d'acier franchement quand on voit justement la difficulté qu'on a pour pouvoir malgré tout faire cet acier parce que c'est pas difficile d'en faire ou d'en trouver mais c'est long à faire c'est et voilà faut bon ben faut faut être là faut être présent quoi attendez j'ai posé ces barres et puis ben ce sera tout bon en fait hop alors allez voilà impeccable ce sera tout bon mais surtout ben la bonne nouvelle quand même c'est que voilà maintenant je vais pouvoir aller faire ce bunker b et pouvoir aller me mettre bien tac au niveau justement bas de toutes ces fibres de carbone de toutes ces batteries et de toutes ces bonbonnes qui à terme terme à long terme me permettront de finir cette atv et la tv comme promis voilà il est là il en est là ça n'a pas bougé absolument pas j'ai toujours mais 250 gomme donc j'ai 60 filtres à air sur les 150 requis mais j'en ai déjà en stock dans la caisse j'ai posé mes 200 moteurs donc ça c'est réglé j'ai des rouages j'en ai 200 à trouver alors j'en ai aussi quelques-uns en stock bon les roues d'atv ça c'est assez facile à avoir les fibres de carbone je n'en avais posé aucune les bonbonnes j'en ai toujours 9 sur 30 donc les plaques d'acier va falloir aussi que j'en fasse les fameuses 10 transmission et les 60 batteries que j'aurai largement largement récupéré d'ici là d'ici est ce que j'ai fini tout le reste pour les rouages je regarde vite fait combien ce que j'en ai ici pas beaucoup il me semble ouais donc là j'en ai déjà aucun j'ai 56 filtres à air je vais alors j'ai peut-être en mettre à l'est une trentaine ouais ça me fera de la place je vais en garder une vingtaine pour le bain d'acide au cas où j'ai besoin de désinfecter des des caisses voilà nickel hop 96 allez c'est parfait j'aurais pu arrondir à 100 mais c'est pas grave et on disait les rouages les rouages je dois donc en avoir de ce côté là je sais plus où ils sont ils sont pas là ils sont là ah si j'en ai pas mal là j'en ai 147 147 rouages pour finir ta j'ai crevé de faim 147 rouages sur 200 requis bon bah là pareil je vais m'en garder un petit peu quand même en stock sous le coude puisque de toute façon la tv je suis pas prêt de le finir donc donc je peux toujours avoir besoin de rouages avant donc c'est pour ça gardez en quand même imposer pas tout dans la recette de la tv parce qu'une fois posé vous pouvez pas les retirer voilà c'est c'est fini c'est comme ça truc il a gobé vos items et il le garde pour lui ici bon j'ai rien là j'ai rien et tout le reste c'est à peu près bon voilà mais écoutez on a fait une petite vidéo sur sur cette base que l'on continue à up sur le terminal des verrous j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et puis pour ce qui me concerne et bien comme d'habitude je vous dis à très 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 bientôt allez ciao oh